Salut mes chers élèves, j'espère bien que vous êtes bien confinés chez vous à la maison. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le passé composé, bien évidemment en matière de la conjugaison. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est la conjugaison, matière de conjugaison. Le passé composé, c'est quoi le passé composé ? Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, le passé composé, c'est un temps du passé, il se compose d'un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire, toujours conjugué au présent de l'indicatif, soit l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe, tout simplement. Le passé composé, hier, c'est un temps du passé, hier, avant-hier, hier, j'ai brossé mes dents, hier, j'ai brossé mes dents. L'action de brossé, c'est passé hier, c'est un temps du passé. Avant-hier, je suis allé au zoo, je suis allé, allé. L'action de aller, c'est effectué avant-hier. Tout simplement, le passé composé, c'est un temps du passé. Il se compose d'un auxiliaire avoir, être, conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe, ça veut dire brossé, il prend un accent aigu, aller, il prend un accent aigu, tout simplement. C'est très facile, il est à votre portée, mes chers élèves de la troisième année Shakespeare, il est à votre portée. Le verbe est brossé. Maintenant, ça, c'est un verbe. Auxiliaire, avoir, conjugué au présent de l'indicatif, conjugué au présent de l'indicatif et brossé. Ça, c'est un verbe. Ça, c'est un verbe. Il se compose d'un auxiliaire, plus le participe passé. Suis, aller, suis, aller, ça, c'est un verbe. Il se compose d'un auxiliaire, de l'auxiliaire être, conjugué au présent de l'indicatif, plus le verbe aller. On a supprimé le verbe, on a supprimé le r de l'infinitif et on a remplacé le er par un e qui prend un accent aigu. Suis, aller, les verbes et brossé, essuie, aller sont conjugué avec un auxiliaire. Ils sont conjugué avec un auxiliaire au présent. Auxiliaire au présent. Auxiliaire au présent. Qu'est-ce qu'il exprime ? Qu'est-ce qu'il exprime ? Il exprime... Il exprime un événement passé. Il exprime quelque chose qui est passé. Il fait partie du passé que nous avons déjà vécu. Le passé, hier, avant-hier, le mois dernier, la semaine dernière, jadis dans le temps, ainsi de suite. Il exprime un événement passé. Ils sont au passé composé, tout simplement. Ils sont au passé composé, tout simplement. La définition que nous devons retenir par cœur. Que nous devons, la première des choses, comprendre, puis retenir la définition. La définition. Maintenant, on va faire notre récapitulation de ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris. Le passé composé. C'est un temps du passé. Le passé composé. Le passé composé. C'est ça, le passé composé. C'est ça, le passé composé. C'est ça, le passé composé. C'est un temps du passé. Il exprime que l'action a eu lieu dans le passé. Et le verbe se compose dans l'auxiliaire. Plus participe passé. Auxiliaire. Participe passé. Auxiliaire. Participe passé. Auxiliaire avoir. Raison de l'indicatif. Participe passé. Auxiliaire être. Auxiliaire être. Le participe passé du verbe aller. Tout simplement. Le passé composé est un temps du passé. Le verbe conjugué est composé de deux mots. Le verbe conjugué est composé de deux éléments. De deux mots. L'auxiliaire, comme nous avons vu, plus le participe passé du verbe. L'auxiliaire, plus le participe passé du verbe. Aujourd'hui, nous allons travailler seulement les verbes de premier groupe, comme vous pouvez remarquer ici. Notre séance, nous travaillerons aujourd'hui que les verbes tomber, chanter, monter, aller, entrer, sonner, parler. Les verbes de premier groupe, les verbes qui ont ER comme terminaison. A savoir, le participe passé des verbes, c'est la définition générale. Le participe passé des verbes, qu'est-ce que le participe passé ? C'est ça le participe passé. Brosser, aller, brosser, aller. Tomber, chanter, monter. C'est ça le participe passé. Le participe passé des verbes en ER, comme tomber, chanter, monter, se termine par E. Ou on peut dire, il se termine en E. E qui prend un accent aigu et qui forme le participe passé des verbes. Le participe passé, ça c'est le verbe à l'infinitif. On a enlevé le ER et on l'a remplacé par E avec un accent aigu, tout simplement. Le participe passé des verbes en ER, comme tomber, chanter, monter, se termine par E. Tomber, chanter, monter, etc. Je suis tombé, voilà le verbe tomber conjugué au passé composé, auxiliaire, participe passé. J'ai chanté, je suis monté. Ainsi de suite, tous les verbes de premier groupe, les verbes en ER, ils font leur participe passé en E. Leur participe passé se fait en E. Mes chers élèves, j'espère bien que vous allez écrire la définition sur vos cahiers de maison, sur vos cahiers de cours. La conjugaison, le passé composé, la date d'aujourd'hui, bien évidemment, le jeudi, le 13 mai 2020. Écrivez la date d'aujourd'hui et écrivez ce qui me concerne le plus. Écrivez la leçon sur vos cahiers de cours. La leçon, c'est un bon cahier de cours. L'application, l'application sur vos cahiers de maison. Application, conjuguer les verbes suivants au passé composé. Aller, entrer, tomber, sonner et parler aux premières personnes du singulier. Ça veut dire je. Première personne du singulier, je. Très bien mes chers élèves. Très bien mes chers élèves. J'espère bien que vous avez très bien compris notre leçon. J'espère bien que vous avez très bien compris notre leçon. Notre leçon, c'est le passé composé. Et la prochaine séance, incha'Allah, si Dieu le veut, la prochaine séance, si Dieu le veut, nous allons travailler, incha'Allah, nous allons travailler le passé composé du verbe avoir et le verbe être. Nous allons travailler, nous allons travailler, incha'Allah, la prochaine séance, le verbe avoir et le verbe être, si Dieu le veut. Merci de votre attention. Et à très bientôt mes chers élèves. N'oubliez pas, faites vos exercices, écrivez la leçon sur vos cahiers de cours, puis l'application sur vos cahiers de maison. L'application sur vos cahiers de maison, mes chers élèves, faites très attention. Parce que j'ai vu beaucoup d'élèves qui ont fait je vais. Je vais, ce n'est pas, c'est le verbe aller, mais ce n'est pas, on va se composer. Je ne veux pas dire les noms de ces élèves, mais faites très attention. C'est une leçon un tout petit peu délicat. J'espère bien que tout le monde fasse très attention et à bientôt. Au revoir mes chers élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada